Bonjour à tous, bienvenue dans le Revolvercast numéro 61 Et cette fois-ci on va changer un petit peu du BluRevo Puisqu'il y a eu un tournoi qui s'est passé le week-end dernier à Philadelphie Et c'était le Summer Jam numéro 6 Alors ça a été un tournoi qui a été pas mal suivi Il y a eu 10 tournois, 10 jeux quand même, ça a été assez énorme Et donc parmi ces jeux, il y a eu BlazBlue, il y avait même Arcane Arc 3, figurez-vous Comme quoi ça a été vraiment un tournoi de tous les jeux En tout cas on a retrouvé évidemment les grands standards comme d'habitude Et donc le tournoi BlazBlue Extend que je vais vous proposer pas en entier Je vous ai pris parmi la sélection de... je crois qu'il y avait 8 matchs, j'en ai pris 4 Donc vous en aurez 2 dans ce Revolvercast Et puis vous en aurez les 2 suivants avec la grande finale dans le Revolvercast Bah qui va suivre juste après celui-ci Donc on va commencer tout de suite avec le premier match que j'ai sélectionné Et donc ça va être Brice contre Kaeru Normalement c'est bien ça, voilà c'est Brice contre Kaeru Brice qui va jouer Tiger et Kaeru qui va jouer Bang Alors Brice je crois qu'il s'est également illustré sur le tournoi Guilty Gear Si je ne me trompe pas Et donc voilà on a le commentateur qui dit que ces 2 joueurs ont vraiment l'habitude de jouer ensemble l'un avec l'autre Donc on va regarder un petit peu si ils se connaissent bien Avec pour l'instant Brice qui est en train de mettre le gros pricing Et tout de suite le burst de Kaeru Il faut faire attention qu'on ne va pas burster là-dedans Oulala par contre là ça commence à faire bien bien mal avec Atomic Collider Bien joué le Jump Cancel Et là bah voilà Shoulder Crash On continue évidemment avec le magnétisme Et le 720 On l'a qu'ils émet Après le magnétisme Ohlalala bien joué Genesis Emerald Tiger Buster Qui a fait tout le travail Et là pour Kaeru ça va vraiment être très très compliqué à mon avis Voilà le avant à basse Oulala ça commence Ça commence sur les chapeaux de roue Malheureusement pour le pauvre Le pauvre Kaeru Espérant qu'il réussit à se prendre en main Il a tenté l'overhead C'est pas passé Et le nail empoisonné On essaie de faire tourner un petit peu la tête de son adversaire Bien évidemment Et là overhead encore Ça ne passe pas Le Stensei par contre lui il est bien passé Attention voilà Avec encore le magnétisme qui fait son travail Et là il est vraiment mal barré quand même Kaeru J'ai vraiment peur pour lui J'ai vraiment peur Je sais pas trop ce qu'il va être capable de faire contre le Tiger de Brice Brice qui semble vraiment bien dans son match Il y a quand même un drive qui est passé Malheureusement il a loupé son combo L'overhead qui passe pas Et Brice il est tranquille là Il est tranquille Il se protège bien Quelques petits instant blocks Il a quand même réussi à trouver l'ouverture de garde Avec le nail araignée Re-nail araignée pour Brice Triple nail araignée Allez on a pas peur C'est pas grave Oulala qu'est-ce qu'il lance ? Le Foulin Kazan Et c'est parti Voyons voir ce qu'il va être capable de faire J'espère qu'il va pas se faire tourner la tête Oh il a tenté la chopper direct Ça c'est moche Ça c'est très très moche Et du coup il va se faire punir clairement Alors c'était peut-être la choppe normale Je ne sais plus En tout cas c'est la même animation je crois Allez burst de Brice Et le Foulin Kazan qui pour l'instant n'a servi quasiment à rien Évidemment il n'a plus de défense Le pauvre Kairou il est en train de se faire siphonner la tête Avec pour l'instant des dommages qui sont complètement hallucinants Le Magda Tech Wheel Qui touche cross up Magnifique Ça fait un 0 Pour Brice Ohlalala Et bah dites-moi Là c'est très très compliqué Pour Kairou Dès le début De cette rencontre Ça va être la mort pour le pauvre Bang là Je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire Espérons que dans le deuxième match Ça va se passer un petit peu mieux pour lui Et qu'il aura réussi à trouver les solutions Parce que pour l'instant il ne voit pas le bout du tunnel Le pauvre Bang là En tout cas On va checker ça Allez c'est parti tout de suite avec Bang qui part à l'attaque Il a décidé d'être plus agressif Notamment grâce à ce combo double ball bounce Comme d'habitude Ça c'est C'est Classique Chez les joueurs de Bang Et le Magnétisme Voilà qui va faire son office Est-ce qu'il va s'en servir ? Évidemment il va s'en servir Alors qu'il y a les triple nail Attention quand même L'overhead Qui n'a pas passé Le Sten C avec Le Sten D Ça ne marche pas Bien joué Le 3-6 Grâce au Magnétisme Et là on lance l'Atomic Collider Derrière Pour le plaisir Attention là Onokizemi il est tellement fort Tiger C'est vraiment un truc de malade Dans cette version Extend Tiger Il fait partie du haut du panier Vous le savez Et bah là Boum Magnétisme Avec Terra Break Derrière Et là il ne reste quasiment Aucune opportunité A Kaeru De faire la différence Et pour l'instant il se protège bien Brice Voilà le tempête kick Qui est passé Heureusement ça ne fait pas énormément de dégâts Il reste encore une moitié de barre A Brice Quelques petits backdash Pour se sortir du pressing Et là on se retrouve dans la même situation Bon allez là Stedda Dégage Manque de respect total Bon Kaeru il a deux bursts Brice il en a un Il va peut-être pouvoir faire la différence Là dessus Sait-on jamais Et pour l'instant C'est vrai que c'est très très mal parti pour lui Triple nail On continue avec le pressing évidemment Le crossover Qui ne passe pas Et bien joué l'overhead Cette fois-ci ça a été mis avec un bumper Oh bien joué Il avait essayé de passer cross up Mais ça a été vu Il avait frappé Bryce Et du coup Bah voilà Il se retrouve dans le coin encore Kaeru Faut faire attention à ça quand même Il a tenté un 3-6 C'est bursté tout de suite Avec l'Atomic Collider Pour rapprocher son adversaire Les triple nail On continue à mettre le pressing Et malheureusement C'est Bryce Qu'il a trouvé Bryce de Nice Bien évidemment A l'américaine Allez Bryce Qui essaie de se rapprocher Dommage Le Spark Vault Qui ne passe pas Allez profite du bumper C'est bien joué Malheureusement Ça va pas faire d'énormes dégâts Bon il y a quand même Un petit nail Empoisonné Mais sur la vie de Tiger C'est pas vraiment Ce qui va faire la différence Deuxième burst Utilisé pour Kaeru Là il réussit quand même A mettre le Tiger dans le coin Mais attention Un 3-6 Est tellement vite arrivé Et backdash Très bien joué Il essaie encore De manipuler son adversaire Il reste encore Là-bas en entier Spark Vault Voilà Et bah voilà Ça va faire très très mal Magda Tech Will Et il récupère derrière Bien évidemment Avec le combo Complètement garanti Il y a un Tiger Derrière le Magda Tech Will Regardez un peu les dégâts Qu'il commence à prendre Non mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Les combos de Tiger C'est pour ça que je dis Tiger n'est plus un chopper Réellement Dans Extend Ils ont complètement changé L'optique du personnage C'est vraiment un personnage À combo Tiger maintenant Et ça se vérifie Voilà Avec le Magda Tech Will Sur le Le Spark Vault Et victoire Donc De Bryce Sans trop de problème Il a vraiment laissé couler là Et du coup C'est très très bien Passé Pas de soucis Allez On passe Donc au prochain match Ça va être Leech Qui va jouer Asama Contre Curpster Qui va jouer Rachel Après Un duel De rusher Je vous ai pris Un duel De zonneur Histoire de changer Un petit peu Et donc C'est parti Avec un match-up Qui va être complètement différent Bien évidemment La configuration N'est pas la même Et voyons voir Si le Leech Le Asama Pardon De Leech Est capable de faire le travail Parce que Asama C'est quand même un perso Enfin les deux persos demandent vraiment du travail Donc on va regarder ça Avec le cross-up C'est bien joué La petite stance Shop spécial Et boum C'est reparti Avec Shop spécial encore Overhead Oh la 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 Oot engine derrière Ça commence à faire déjà très très mal La Curpster Qui ne peut absolument rien faire Il est vraiment très mal parti Et là Bon il va à mon avis Lâcher le round Il y a un petit loop en plus Allez Asama loop Qui est passé Bon d'accord Leech Il y a un Asama Qui est complètement présent La Curpster Il s'est fait surprendre Je pense qu'il n'a pas trop compris Ce qui s'est passé dans sa vie Dans les dernières secondes Là Il a dû se réveiller d'un mauvais rêve En tout cas il dispose de deux bursts Peut-être que ça va l'aider J'espère pour lui Parce que là Ça a vraiment été très très moche Ce qui s'est pris dans la tête Allez c'est parti Il commence à mettre le pressing Dans le corner Avec Georges Lobelia Tout de suite Et on continue évidemment A empêcher Asama de bouger Et ça c'est très bien fait Avec le 2C La choppe Bien joué en reset Ça c'est très joli Ce qu'il vient de nous faire là Oh la la le 6A qui est passé Attention Voilà on utilise la barrière Dans les jumps Bien évidemment Chose qu'on a plus dans Persona Vous le savez On en a discuté Ah il y a quelques petits bows Instant block quand même De la part de Lich Et cette fois-ci Bah c'est lui Qui se prend la violence totale Dans le corner Avec Georges Qui va en terminer Il a quasiment pas été touché Là à Kerbster Ça a été le retour de flamme complet Alors là Un match qui veut absolument Rien dire pour l'instant C'est terrible Ce qui se passe entre les deux là Ils sont en train de s'en mettre Plein à la tête Et donc Ça se cherche A coup du Roboros Et c'est Asama Qui trouve L'ouverture de garde Malheureusement Il peut pas mettre grand chose Derrière Rachel Qui était partie Vraiment Très très en haut Allez on continue Avec le pressing Voilà Double Lobelia Il réussit à s'en sortir Burst de la part de Kerbster Il va remettre du Lobelia Avec Georges Attention Il l'avait pas vu Georges La Lich C'est dommage Et il va se manger Un combo gratuit Sur le Baden-Baden-Lily Avec le retour Georges Ah il bouge pas Il préfère attendre Que Georges tape Ah bien joué L'Overhead Qui a été trouvé là Avec une bonne utilisation du vent Et il se retrouve Une nouvelle fois En corner Lich Et ça va faire très très mal Allez Il va réussir à se protéger Directement Oh bien joué Les petits jumps Avec la chop Alors ça c'était quand même Assez couillu Il évite même la disto Grâce aux Ouroboros Très bien joué Et ça se cherche Georges L'utilisation du burst Il a plus de burst Il va falloir qu'il fasse Il va falloir qu'il fasse Attention pardon Overhead Outengine Et bah voilà C'est placé Là il va bien revenir Dans la partie Avec Ouroboros Ouroboros Dragon Comme d'habitude Une phase très classique Vous en avez l'habitude Gold burst Et là ça peut être terminé S'il loupe pas son combo Parce que bah non Voilà C'est loupé malheureusement Il y avait un cross up La choppe qui ne marche pas Oh la la C'était tellement terminé Là pour Lich C'est vraiment bête Enfin c'était Curpster qui terminait Mais c'était terminé Pour Lich Et malheureusement Il a foiré Allez negative penalty Pour Curpster Et finalement Le pressing de Asama Qui va avoir raison Du joueur Ah c'est quand même C'est quand même bête Là le combo Gold burst Qui était garanti Et malheureusement Il a pas réussi A s'en sortir Enfin le sortir Plutôt Parce que C'est du combo C'est du combo Dont on parle Et vraiment C'est dommage Là une très très grosse Opportunité De remporter Le premier match Et finalement C'est Lich Avec son Asama Qui va remporter Le premier match Toujours en deux matchs Gagnant Dans toutes les rencontres De ce top 8 Du summer jump Numéro 6 On est reparti Donc pour la deuxième rencontre Bah là il faut absolument Que Curpster Remporte le match Pour pouvoir prétendre A une belle Leach pour l'instant Qui se prend à Lobelia On joue avec l'Ouroboros Et les Lobelia Énormément Pour l'instant Ça se zone Assez tranquillement On a lancé la petite citrouille Également du côté De Curpster Allez il s'est pris A Lobelia quand même En même temps Qu'il était en train D'activer sa stance Bien joué Les instant blocks Là de la part De Leach Il est vraiment très fort Leach sur les instant blocks Ça joue bien Des deux côtés Là on a une Vraiment une belle rencontre Lobelia Avec George L'Overhead Qui est trouvé Ça a été bursté Et tout de suite On se sort du coin Grâce à l'Ouroboros Le 6A Qui est passé Qui va permettre De lancer un juggle De l'infini Malheureusement Le combo n'est pas complet Avec les Lobelia Qui sont lancés une nouvelle fois Pour empêcher Asama d'utiliser Son Ouroboros La citrouille Avec George Là c'est bien Il a été pris dans un espèce De blockstone de l'infini Il a réussi à sortir quand même Double Ouroboros On sait jamais Ça peut pêcher Et là du Lobelia Et du George Qui sont lancés Et il est vraiment bien Bien dans sa gestion Du matchup La Curpster Il joue très très bien Avec la chop Et ça va être terminé Voilà Sur le 2C Suivi Du Baden Baden Lily Très joli Ce qu'il nous a fait là quand même Curpster Il est bien revenu Dans la partie Et il gère totalement Le matchup Il n'y a absolument aucun problème Avec encore George Qui est posé Lobelia On continue à mettre son adversaire Dans le coin Et bien joué Il a lâché sa garde Leech Allez tout de suite Sortir du coin Voilà C'est ce qu'il a fait Et la choppe Qui est placée Avec le mix-up Encore choppe C'est quoi ces resets là Et là ça fait très mal Et là ça fait très très mal Il a réussi à sortir quand même Du coin Curpster Les Lobelia Qui ont tapé Elle a essayé de récupérer Son adversaire en l'air Le 6A Bien joué Et là C'est le combo Ouroboros Pardon Lobelia Baden Baden Lily Vous l'avez vu Combo très classique De Rachel Qui peut continuer derrière Vous l'avez vu Avec un 3C Et pour l'instant Et bien Il fait complètement le travail Curpster C'est pas possible Baden Baden Lily Il va récupérer son adversaire Et ça va être terminé Avec le Lobelia Et Georges Et bien écoutez Alors là Un match Oulich N'a absolument rien fait Ça a été terrible Cette punition Qui s'est mangée Il restait encore Un burst A Curpster Il a rien compris De la vie Malheureusement Le pauvre Asama Et du coup Et bien Ça remet les pendules A l'heure Un partout Entre Le Asama de Lich Et la Rachel De Curpster Alors on a vraiment Du très joli match Entre les deux C'est des personnes zoning Mais qui vous voyez Ont également Des grosses Possibilités De mettre du pressing Et c'est ça Qui est vraiment bien Dans Blaise Blue C'est que même Les persos de zoning Ont des grosses Possibilités de pressing Alors évidemment Pas tous Mais Mais Asama Et Rachel On voit qu'ils les ont Ces possibilités Allez on se rapproche Tout de suite Avec Oh l'Overhead Qui est passé Il va pouvoir lancer Un petit combo derrière Avec les Ouroboros Et il revient Avec les R.A. En l'air La Shop Spé Il utilise beaucoup Les Shop Spé Quand même Lich C'est rare qu'on voit Les Asama Utiliser à ce point là Les Shop Spé Et il va tenter un loop Oh là là Ce mix up C'était n'importe quoi Avec Shop Spé Et Out Engine Derrière C'est incroyable C'est incroyable Les phases Ce qui nous sort Là Lich Il est complètement opé Cet Asama Magnifique Et voilà Il relance Un petit loop Dans le corner Il va essayer encore De faire tourner la tête En le qu'ils aimaient Ça marche pas Voilà La chaise Qui est passée Badat Balenly direct Avec le 2C Fatal Counter Et là Ça risque de faire Très très mal Pour Lich Qui va se reprendre Le retour de bâton Allez Le Belia On lance La Citrouille Également Le 3C Et le counter-assaut De Lich Il se rapproche Overhead C'est bursté Tout de suite Oh qu'est-ce qu'il a fait Là Il a lancé L'Uroboros Dans la disto C'est un petit peu bête Et là malheureusement Je pense que c'est terminé Pour Curpster Le dragon direct On met même pas D'Uroboros derrière Il a eu bien Enfin il a raison De saifiser son round Balle de match Pour Lich Allez le 6A Qui passe Direct Tu ne m'agresseras pas Par les air Jeune inconvenant Dommage Il n'a pas touché Georges On a encore Un Le Belia En jeu Il va en reposer D'autres Bien évidemment J'étais sûr Qu'il allait lancer Georges Avec le Avec le vent Pour l'instant Ça met le pressing A fond Pourquoi est-ce qu'il a Arrêté de se protéger En bas C'est bête Il s'est pris Le 3C Direct Comme ça Uroboros Avec un petit Counter à la clé Il n'en a pas profité Dernier burst Pour Lich C'est tendu C'est tendu Entre les deux Le 6A Avec Baden Baden Lili Derrière On a bien joué Le setup Un blocable Entre Georges Et l'Overhead Et saucer C'est terminé C'est bien Il récupère Il récupère Un burst Lich Et ça va être La balle de match Dans cette rencontre Il y a un partout Un round partout Celui qui remporte Ce match Et bien se qualifie Pour le stade suivant Allez pour l'instant C'est Karpster Qui a décidé de mettre Le premier les dégâts Avec Voilà Lich qui se retrouve Dans le coin Le 6A Qui est passé Utilisation du burst Mais ça a été vu De la part de Karpster Là il va pouvoir Se venger direct Et en profiter Avec Bien joué Évidemment Double Enfin double saucer Ouroboros Avec le Baden Baden Lili On pose George Attention l'Ouroboros Qui a tapé quand même Et là Il essaie de se rapprocher Mais Karpster Qui s'est fait avoir Avec le Hult Engine Directement derrière On récupère son adversaire Bien évidemment Avec la stance Et voilà Il va récupérer en l'air Avec les RA Et il kick Le loop Qui est placé Ah là là Les dégâts qu'il a perdu Karpster Regardez un petit peu la barre C'est terrible Le burst Et dommage Le Baden Le Robo Pardon Le Lobelia Je vais y arriver Qui n'a pas touché L'adversaire On pose un double Lobelia Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va sortir Lich Il a quasiment plus d'énergie Là Oh là c'est ça Avec le vent C'était bien joué Il n'a rien capté Lich il n'a rien capté Karpster qui a utilisé le vent Et qui s'est rapproché De manière hyper rapide Et du coup Ça a complètement surpris Lich Et ça permet à Karpster Et bien de remporter La rencontre Ça fait bien plaisir Donc victoire De la Rachel Et bah voilà C'était les deux matchs Que je vous proposais Dans ce Revolvercast Numéro 61 On se retrouvera Sans doute cette semaine Pour le prochain Revolvercast Avec les deux prochains matchs Du Summer Jam Numéro 6 Qui a eu lieu A Philadelphie Merci à tous De votre fidélité Et on se retrouve Donc très très bientôt Pour le prochain épisode Des Revolvercast